Hello! En direct de la Costa del Sol! Hélène Mathieu, comment allez-vous aujourd'hui? Bonne Saint-Valentin, les amoureux! Regardez ce que j'ai mis! Je vous dis que ça, là, ça ne but pas, hein? Ça ne but pas du tout, du tout! Il n'y a aucun problème! C'est la meilleure solution, je vais vous dire. Bonne Saint-Valentin à toutes, toutes, toutes les amoureux, à toutes les amitiés, à vos parents, à vos amis, tout ce que vous voulez. Profitez de cette belle journée pour vous aimer, pour vous dire que vous vous aimez. C'est très important. Alors, aujourd'hui, on est au parc de la Bateria. Voyez-vous derrière vous, derrière moi plutôt, qu'est-ce que vous voyez? C'est-tu assez beau? Alors, l'endroit est tout simplement magnifique, mais avant de commencer à parler de toutes ces belles choses-là, j'ai une salutation à faire. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, le 14 février, et c'est le 45e anniversaire de rencontre de mes amis Renée, ma belle Renée et Normand. Alors, mes amis, soyez heureux, je vous souhaite un super de bel anniversaire pour vos 45 ans de rencontre, puis fêtez-en encore 45. On dirait que peut-être avec l'aide des petites pilules. Alors, est-ce que j'ai du monde de brancher? Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Vous m'entendez bien? Alors, faites-moi un beau coucou quand vous me voyez. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui rentrent présentement, vous êtes en direct de la Costa del Sol et nous sommes au parc de la Bateria à Torremorinos, un magnifique parc, un magnifique espace vert, en plein cœur de ville, que je vais vous parler un petit peu plus quand on sera en train de marcher tout à l'heure. L'autre chose que je vais vous parler pendant qu'on est en train de filmer et pas être en direct comme ça, n'oubliez pas, vous avez vos petits boutons partagés en bas? Donc, partagez-nous pendant qu'on est en train de faire ce live-là. tellement beau, je pense que les gens vont apprécier beaucoup, beaucoup que vous leur donniez l'opportunité de voir ce magnifique parc-là. Fait que partagez et puis aussi vous pouvez vous rendre sur notre page de notre chaîne plutôt YouTube. Vous vous souvenez, on a une nouvelle chaîne YouTube et allez vous abonner si vous désirez. Allez vous abonner comme ça. Quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous mettez la petite cloche de notification, alors à ce moment-là, ben, vous allez recevoir toutes nos nouvelles, toutes nos choses qui vous plaisent tellement. Ok? Alors, je me remonte mon love. C'est-tu beau? Les aimez-vous mes lunettes? Ce soir, je vais voir vos commentaires parce qu'évidemment, je ne les vois pas présentement. Mais si vous avez des questions sur ce qu'on fait aujourd'hui, ben, on va répondre à ça peut-être en courant de soirée ou en courant de journée dès demain. Alors, comme vous pouvez voir, il fait une magnifique, magnifique journée sur la Costa del Sol. Il est 17h. Regardez ce magnifique panorama. Alors, ça vous envie un peu parce que je sais que vous êtes dans une période un peu plus fraîche présentement. Mais vraiment, écoutez, c'est que pour vous mettre l'eau à la bouche et un peu d'espoir, ni plus ni moins. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, on va commencer à faire notre petite marche. Je vous explique un peu. Avant de partir, caméraman, si tu veux montrer, on a des... comme on est au parc de la Bateria. Là, je vais enlever mes lunettes, puis je vais mettre mes lunettes de soleil, puis je vous reviendrai tantôt. Alors, le parc de la Bateria, bien sûr, ça veut dire la batterie. La batterie était composée de ces canons. Et tout ça, l'histoire, vous allez voir l'histoire de ça. Avant d'être un magnifique site comme celui qu'on a ici, le parc que nous avons présentement, bien, c'était malheureusement un site qui a été choisi par l'armée franquiste pour la guerre, malheureusement la guerre civile en 1936. Alors, ils sont arrivés ici en 1937 après la prise de Malaga. Ils se sont installés ici. Et comme ça, bien, là, les... c'est une batterie côtière, vraiment, qui a été installée. Et les fameux canons. Il y a trois sites, hein, trois sites de canons. Vous en avez vu un, là. Je pense qu'on a vu les deux. Je ne sais pas si le caméraman vous a montré les deux. Mais il y a un troisième site de canons ici. Il y avait aussi les banqueurs. Les banqueurs, c'est... il y avait deux banqueurs, réellement, qui sont reliés par ce passage souterrain. On va le voir un peu mieux, peut-être, de l'autre côté. Alors, il y avait juste en dessous de nous, où nous sommes présentement. Et il y avait un banqueur pour l'observation. Et un banqueur pour les commandements. Alors, comme ça, il ne se passait pas grand-chose, finalement, ici. Mais il reste que c'était important, parce que Gibraltar, les Anglais étaient contre. Alors, à ce moment-là, ça aurait pu arriver. Regardez, on voit maintenant le fameux passage, ici, qui relie. Et il y en a un autre, exactement pareil, de l'autre côté. Ça passe en dessous de nous, présentement. Et les chambres banqueurs étaient à cet endroit. Et la tour que vous voyez ici, la tour Mirador, impressionnante, quand même. Impressionnante. 15 mètres de hauteur. Ça symbolise réellement les tours qu'il y avait un peu partout de guets sur la côte. Alors, c'est vraiment pour symboliser, tout simplement. On peut monter présentement, évidemment, avec la COVID, on ne peut pas. Mais, attendez un petit peu. On peut monter avec un ascenseur ou à pied. Alors, c'est selon. C'est comme vous voulez. Alors, c'est vraiment un très, très bel endroit. Une chose avant de continuer, que je ne vous ai pas parlé. Hier, j'ai fait un petit vidéo sur les masques. On a eu des demandes assez incroyables. Alors, CDS, le masque. Et c'est énorme, là. C'est énorme, ce qu'on a eu comme demande. Donc là, j'ai tout ça en main, présentement. Et ensuite, écoutez, on va prendre ça tranquillement. On va vérifier avec l'histoire des douanes comment ça va se passer. Deux choses. On va faire ça en deux temps. La première chose, c'est que quand ça va partir de l'Espagne, je vais envoyer un message personnalisé à chacun. Quand ça va arriver au Canada, vous allez avoir aussi un message personnalisé pour savoir qu'une journée ou deux plus tard, vous allez recevoir votre masque. Mais là, je prends mon temps. Je ne prendrai pas trop mon temps, mais pour le moment, je suis en train d'étudier la situation pour être bien sûr que tout se passe bien. Surtout avec l'histoire des douanes. Toujours la même histoire. Alors, on va commencer notre tournée avec ce magnifique parc cet après-midi. Je pense que vous allez apprécier cet espace vert en plein cœur de ville. Écoutez, on l'appelle vraiment le poumon de la ville de Torremolinos. Et que dire de plus? De profiter de cet endroit pour faire du sport, pour faire du vélo. Il y a des sentiers de marche. Il y a aussi des appareils, on va en voir un peu plus loin. Il y a aussi des appareils, vous savez, statiques, qu'on peut faire des exercices pour les personnes un peu plus âgées comme nous. Mais là, on ne peut pas y toucher. Alors, mais quand même, en temps normal, c'est très agréable. Vous pouvez vous imaginer, quand vous partez de votre hôtel, que vous soyez logé dans la zone du Barondillo, ou que vous soyez logé dans la zone de Benal Madena, vous pouvez vous rendre ici à peine en 30 minutes à pied. À pied. Mais, si vous êtes dans la zone du Barondillo et vous voulez arriver ici, mais pas à pied, bien vous arrivez avec le train. Alors, la station s'appelle Monte Mar. Ça le, monte la mer, monte, monte la mer. Alors, l'endroit en hauteur. Donc, monte la mer, et en 5 minutes, vous êtes rendu sur le parc, ici, de la Bateria. C'est-tu pas incroyable? Profitez de cette belle vue. Il y a des arbres spécifiques aussi. Ici, on voit, c'est comme un jardin un peu partout. Il y a des pancartes qui vous indiquent les sortes d'arbres. Alors, c'est vraiment une vue magnifique. Alors, voilà, on va continuer. Et, regardez la belle fontaine, magnifique fontaine, hein? C'est très rafraîchissant. Le parc, en soi, c'est toute l'étendue au complet, à 74 000 mètres carrés. C'est quand même pas rien. Voyez-vous, les gens, les familles viennent, hein? Parce que, évidemment, faire courir les enfants un peu. Surtout qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et, d'habitude, les dimanches, évidemment, les Espagnols se crêtent, comme on dirait. Et, ils viennent faire une belle tournée dans les parcs. Il y en a une de crêtée de l'autre côté, pas à peu près. Alors, une des fontaines qui se trouve dans le parc, hein? Donc, 74 000 mètres carrés, hein, de jardins d'arbres. Et il y a 1000 arbres qui ont été plantés ici. Et 25 espèces de... 25 espèces différentes, hein, d'arbres. Comme je vous disais, avec les pancartes, comme ça, que vous pouvez... Que vous pouvez lire tout doucement quand on... Quand on vient faire notre tour. Et là, on arrive... À ce fameux lac artificiel. C'est vraiment, vraiment beau. Vous allez le voir un peu de plus près dans quelques instants. Un lac artificiel où on peut faire aussi de l'activité nautique. Bon, pas des grosses activités nautiques, mais des tours de chaloupes. Et, en été surtout... Mais là, évidemment, encore une fois, je peux... J'ai pas besoin de vous dire que c'est pas possible. Et comme ça, bien, en plus de marches, de bicyclettes, de sentiers... Sentiers pédestres, pistes cyclables et tout ça, bien, vous pouvez profiter de faire un petit tour en canot. Fait que c'est très, très agréable. Le lac en question a 9000 mètres carrés aussi, hein. C'est quand même un très, très, très beau lac. L'eau, c'est vraiment impressionnant de voir la couleur, parce que, évidemment, tout est peint de cette couleur turquoise. Donc, ça fait l'effet piscine, ni plus ni moins. Ça fait comme une bien grosse piscine, une piscine géante. Ce serait le fun de se baigner là-dedans, mais... On peut pas se baigner. Et derrière vous, bien sûr, vous voyez, derrière, plutôt, le lac artificiel, on voit Torremolinos. Ce lac artificiel est alimenté par une source naturelle qui, en même temps, irrigue la verdure. Donc, c'est bien pensé, c'est vraiment génial. Rien de perdu. L'eau, hein, on y fait attention ici. Je pense que ça doit vous rappeler des beaux souvenirs, hein. C'est tellement magnifique. Dites, écoute, de Torremolinos, zone Barondio, si vous êtes au bord de la mer et vous en venir ici en 34 minutes, c'est vraiment incroyable. Mais non seulement on a ce bel espace, ce beau parc, parce que c'est un poumon, hein. C'est en plein cœur de ville. C'est le plus grand parc de Torremolinos. Alors, c'est vraiment un endroit qui est très privilégié. Mais non seulement on a ça, ça c'est Torremolinos, mais ce que je voulais vous parler depuis quand même un certain temps, c'est le sentier littoral. Je sais pas si vous n'avez entendu parler. Dites-moi oui, dites-moi non. Avant que je commence à en parler, de toute façon, je vais en parler. Un peu, je vais attendre vos réponses, parce que Miguel va me guider un peu sur ce qu'on voit. Le sentier littoral. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est? On va mettre les lunettes. Veux-tu que je t'aide? Ça va? OK. Si vous savez ce que c'est, dites-moi que oui. Certains qu'il y en a qui le savent. Je vais vous en parler que brièvement, mais c'est quand même intéressant de savoir. Le sentier littoral, c'est un sentier où on peut marcher, en fait, à partir de... Mon Dieu, il part d'où, Miguel, le sentier littoral? J'ai un blanc, là. Exactement, de Estépona. De Estépona. De Estépona. Et puis, on s'en va jusqu'à Nerja, Nerja, pour bien dire les choses. Alors, ça se fait, bien sûr, par des portions de promenades maritimes, comme ici. C'est la promenade maritime que nous avons ici à Benal-Madena. Mais, bien sûr, Estépona, bon, toutes les promenades maritimes. Il y a des bouts, bien sûr, qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas faits encore. Mais, c'est en projet. C'est en projet. Alors, imaginez-vous, les marcheurs, qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Et, je ne sais pas si, à vélo, ça va pouvoir se faire, mais, en tout cas, de toute façon, là, vous pouvez chercher sur Internet, si vous voulez voir les bouts qui sont faits ou les bouts qui ne sont pas faits, le sentier littoral Costa del Sol. Alors, comme ça, ça va vous donner vraiment une bonne idée. C'est un bel aperçu, encore, de ce que l'on peut faire sur la Costa del Sol. Gardez la belle vue, ici, comme c'est magnifique. C'est superbe, hein? Je vous entends soupirer. On voit, je ne sais pas, mais, Miguel, est-ce que tu es capable de voir la chaloupe, là, pour montrer, parce qu'on ne peut même pas se rendre sur le bord, là? Peut-être, tantôt, là-bas, un peu plus loin, il y a un promontoire où je pourrais aller et peut-être zoomer. Mais c'est vraiment, vraiment une journée extra. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui m'ont répondu sur le sentier littoral. Non, pour ça, oui. Non? OK. Fait que je vous ai un peu expliqué qu'est-ce que c'était, mais éventuellement, c'est certain que je vais vous en parler. C'est certain que je vais vous en parler un peu plus parce que c'est important comme endroit, c'est certain. Alors, je vous parle de ça peut-être dans un autre ou dans une chronique ou un cours direct pour ceux que ça intéresse ou, en tout cas, peu importe de la façon dont je le ferai. Mais je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Alors, on va remarquer encore derrière nous ce paysage. Cette paix qu'il y a ici, c'est très paisible. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup venir me promener ici. Je pourrais venir faire du vélo jusqu'ici, si je voulais. Alors, 9000 mètres carrés de lac, un beau lac artificiel et en plein milieu d'un espace vert de 74 000 mètres carrés. Donc, vous voyez les maisons qui sont alentours, la vue que ces gens-là ont sur le parc, les appartements, les appartements qui sont juste en face. Alors, ils ont vraiment une vue magnifique. Et ceux qui sont un peu plus haut, en plus, en prime, une vue sur mer. On continue. Ah, on nous demande la température présentement. Il fait 18 degrés. Un beau 18 degrés. Vous devez vous imaginer qu'il ne fait pas vraiment froid. Alors, 18 degrés. Assez incroyable. Les nuits sont un peu plus fraîches, mais c'est correct. C'est correct comme ça. Là, on s'approche, bien sûr, du mois de mars. Et le mois de mars, bien sûr, on augmente de température. Présentement, bien là, c'est 21, 20, 21 dans pas long. Cette semaine, on annonce même du 21 degrés. Et ensuite, bien, ça va commencer à monter. Ça fait que les gens qui viennent ici en mars, février-mars, bien, vous le savez. Est-ce que tu vois d'autres questions passer, Miguel? Pendant qu'on est... T'as tes lunettes. Mais le soleil nous joue des tours. Ha, ha, ha. Il n'y a pas d'autres questions? Sentier littoral. Le nom de le sentier. Le nom du sentier, bien, en fait, il n'y a pas... Ça s'appelle le sentier littoral. C'est comme ça. Et c'est sur la Costa del Sol. Fait que si vous voulez chercher sentier littoral, vous cherchez tel quel, il va vous sortir vraiment sentier littoral. Voyez-vous, regardez les appareils, hein, que je vous disais où est-ce qu'on pouvait faire un peu d'exercice. Pour les plus vieux de 14 ans, c'est ce qui est marqué là-bas. Alors, intéressant quand même, hein, pour un petit arrêt d'étirement, un arrêt aussi avec les bancs, un arrêt repos. Et comme ça, on va se diriger tranquillement vers l'air de jeu, l'air de jeu pour les enfants, hein, pour amuser les tout-petits. Alors, évidemment, c'est notre clientèle à nous. Regardez, le train passe présentement. Je ne sais pas si tu le vois, Miguel. On a vu le train passer, là. Fait que voyez-vous comme il est très, très près, le train, hein. Vous descendez à côté, vraiment. Montémar. Donc, j'allais vous dire que l'air de jeu pour les enfants, si toutefois notre clientèle change un jour, bien, avec des plus petits, bien, c'est un super endroit parce qu'il y a au-dessus de 500 mètres carrés de jeu, là, vous allez voir, là. C'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il y a de quoi pour amuser vraiment beaucoup, beaucoup les petits-enfants. Aujourd'hui, notre live, il va être un peu plus court, hein, c'est normal, parce que, évidemment, le parc, ça a beau être 74 000 mètres carrés, mais on ne fait pas le tour au complet. Mais ce que vous voyez, c'est vraiment très représentatif. Regardez la fontaine. On s'est même posé la question quand on est arrivés. On s'est dit, bien, voyons, c'était la fontaine qu'il y avait au rond-point de Ramon-Ramon. Mais, après observation, je ne crois pas parce que c'était des têtes seulement au rond-point. Puis là, on voit vraiment le cheval au complet, mais c'est vraiment super. Alors, c'est tout en marbre, hein. C'est du marbre total. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire maintenant. Et quand je serai en possibilité de bien répondre, bien, sans aucun problème. Même si, toutefois, vous décidez... Quel bar qu'on prend, Miguel? On veut-tu prendre ce bout-là? On va se rendre à l'aire des jeux. On va aller montrer l'aire des jeux. Fait que, si des fois, vous voulez savoir, avoir plus d'informations sur les masques, bien, vous m'écrivez. Vous pouvez m'écrire en privé, hein, sur Messenger. Ou sinon, ce qui est encore mieux, pour être sûr que je ne vous oublie pas, c'est par courriel. D'ailleurs, sur YouTube, hier, sur la chaîne YouTube, on a mis vraiment l'adresse, mon adresse de courriel, si vous désirez m'écrire. Alors, comme ça, vous allez pouvoir faire des réservations avec moi, si vous en désirez. Alors, voyez-vous, Gambé? Il est de l'autre bord? Comme ça, vous le voyez bien. OK. On arrive à l'aire de jeu. Au-dessus de 500 mètres carrés, hein, pour s'amuser. Alors, je rappelle, peut-être qu'il y en a qui viennent de se joindre à nous, je ne le sais pas. Mais si vous venez de vous joindre à nous, bien, vous êtes en direct de la Costa del Sol. Nous sommes au parc de la Bateria, dans un endroit vraiment spectaculaire. un espace vert, un poumon en plein cœur de ville. À votre prochaine visite, hein, je vous invite vraiment à faire une visite du parc. Puis, comme vous êtes vraiment pas loin, vous pouvez bien faire votre exercice et tout et tout. Il y a une particularité qui va s'offrir à nous dans quelques minutes. Je vais en parler. Ici, au parc de la Bateria, à Torremolinos. Vous savez que les enfants, avant que je vous en parle, je veux vous dire que les enfants, ici en Espagne, sont rois. Ils sont rois partout, mais les enfants, c'est très, très, très important. C'est plus apprécié. Je me souviens d'un commentaire d'un de mes clients qui me dit j'ai préféré venir en Espagne avec mes enfants que d'aller en Allemagne ou ailleurs parce que, en Espagne, les gens respectent les enfants. Et c'est vrai, hein, c'est vraiment... c'est le cas. Alors, les enfants, vraiment, ont beaucoup d'espace. Et là, ben, on va voir la zone infantile. Voyez-vous? Regardez le monument qui est érigé à la zone infantile. Fait qu'on peut traverser ce petit pont-là. Et on va se retrouver l'autre côté. La particularité que j'allais vous dire, c'est que, comme les enfants sont très, très, très aimés, très appréciés, très, tout, très... Vous savez quoi, ce que je veux dire? Ben, il y a un arbre, on l'appelle ici l'arbre à suce. Tu sais, la suce, là, quand ils sont petits? Alors, l'arbre à suce, ça veut dire qu'un jour, quand ils ont décidé que c'était fini avec la suce, les parents les amenaient ici et on accrochait la suce dans l'arbre. Fait qu'on va tourner ici et je vais aller vous le montrer immédiatement. Mais c'est pas l'arbre, c'est pas le seul arbre à suce. Il y en a d'autres. D'abord, c'est pour vous dire que cette coutume a pris naissance à Stockholm, en Suède. Et là, ben, avec les psychologues, j'imagine, ils ont dit, c'est vraiment génial, les enfants ont beaucoup moins de difficultés à se défaire de la suce. Alors, à ce moment-là, ben, c'est devenu une coutume dans plusieurs pays du monde, dont l'Espagne, bien sûr. Et ici, à Torremolinos, c'est le premier arbre à suce qu'il y a. OK? Alors, c'est le premier qui a été instauré. Comme ça, puis en passant, 2007, hein, c'est 2007, le parc que je viens de me souvenir tout à coup, là. Le parc, ici, son ouverture officielle, 2007. Alors, déjà, on commence à voir ce fameux... On va voir l'annonce de l'Arbol de los Chupetes. On voit ici l'annonce. Fait que voyez-vous? C'est tout comique. Alors, pour déposer les suces, des enfants, des petits garçons, des petites filles, qui deviennent grands et qui en ont vraiment besoin. Alors, c'est l'endroit pour ça. C'est une grosse décision dans la vie, là. Alors, on va voir maintenant, d'un peu plus près, si tu es capable de zoomer, Miguel. C'est un olivier, hein? Un olivier. Et les parents vont accrocher les suces. Tantôt, je pensais d'être bonne pour en filmer une. J'ai vu arriver des parents avec des enfants. Puis le petit bonhomme, il avait sa suce dans la bouche, mais il était pas mal petit encore. Fait que j'ai dit, c'est-tu le temps d'enlever la suce, mon petit coeur? Fait que le père me regarde et dit, non, 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 pas encore. Fait que là, je dis, bon, ben, coudonc, je filmerai pas. Je filmerai pas la suce accrochée, tu parles d'une affaire. Puis là, on peut pas rentrer. Il y a des... Il y a des plastiques qui nous empêchent d'entrer à l'intérieur. Mais en zoomant, je pense que vous pouvez le voir. Le parc va fermer. Le parc va fermer. Merci pour votre visite. Bon. Mesdames et messieurs, nous vous remettons que le parc va finir à 6. Merci pour votre visite. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Fait que le parc va finir à 6. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va... On va terminer dans pas long. On va partir. Je pense que ça vous a fait une belle, belle, belle visite. Il y a d'autres... Il y a d'autres... Il y a d'autres parcs Asus, hein, je vous l'ai pas dit. Il y a le parc Asus de Séville. Lui a été inauguré en 2012. Je vais mettre 1000 notes de soleil, tiens. Non, ça, ça marche pas en double, comme ça, là. Fait que celui-là, en 2012, après ça, il y en a d'autres un peu plus loin dans le nord de l'Espagne. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est ici que ça a commencé. Le premier parc Asus de l'Espagne. C'est le fun? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, voilà. Fait que c'est notre rencontre. Est-tu capable de... Veux-tu que je t'aide, Miguel? Fait que c'est notre première rencontre. En attendant, je veux juste vous dire, avant de terminer, que la semaine prochaine, on va se rencontrer comme d'habitude. On va se rencontrer... Bon, attendez un peu. As-tu perdu tes lunettes? As-tu perdu tes lunettes? Bon, allez-y, joie du direct. Fait qu'on va se rencontrer en cuisine la semaine prochaine. OK? Fait que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Le chef m'a dit qu'on devrait cuisiner quelque chose qui m'a été demandé. C'est-à-dire... La tortilla de patata. Yé! La tortilla de patata. Puis, je ne sais pas si ça vous tente aussi qu'on cuisine l'aubergine frite. Je ne sais pas si, présentement, vous avez de l'aubergine que vous pouvez retrouver dans les marchés d'alimentation. J'espère que oui, parce qu'évidemment, quand on n'a pas le produit, c'est de valeur, on ne peut pas faire la recette. Alors, si vous voulez bien, on va faire les deux recettes. Ça va faire un super de beau repas. Je sais que l'aubergine frite, c'est quelque chose que vous adorez. La tortilla aussi. C'est vraiment, vraiment super bon. Fait qu'on va faire dimanche prochain à 11 heures. Cette semaine, on devrait être bon pour aller faire... Parce que cette semaine, on a eu des interférences. Mais la semaine prochaine, on devrait être bon pour aller faire un ou deux vidéos qui ne seront pas en direct, mais qu'on va mettre sur notre chaîne YouTube. Je vous l'ai dit une fois ou deux, mais là, cette semaine, ça va se passer. On avait beaucoup de températures la semaine passée, assez mouvementées. Le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous, etc. Donc, c'est le fun quand il fait beau. Regardez comme c'est magnifique quand il fait beau. Fait que c'est ça. Donc, êtes-vous content pour les deux recettes? Je pense que oui. Ça va être vraiment super. Avec notre chef, bien sûr. De toujours, notre beau Miguardo, Miguel Ricardo. Hi hi! Alors, là-dessus, ben, je vais... Peux-tu me rendre avec... Tu revires la caméra de bord, Miguel? On va se saluer ensemble? OK. OK. On revire la caméra de bord parce qu'on va se terminer ça là. Mais je veux que vous nous voyiez... Tant sur, tu as une chose en arrière. C'est bon? Oui. OK. OK. On va tourner ça, ne bouge pas. Tiens! Youpi! Baisse un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de l'air? On a... Oh! Oh! Monsieur! Avec tes lunettes! Bonjour à tout le monde! Bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin! On ne se voit pas avec le soleil, là. Là, on est trop haut, je pense. Oui. Cante un petit peu. OK. C'est bon. Parce qu'on a le soleil vraiment sur la bine présentement. Oui. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la visite. Merci toujours, toujours à vous d'être là, au rendez-vous à chaque semaine. Et j'espère qu'on va continuer encore longtemps. Aussitôt qu'on va pouvoir sortir de Torremolinos, soyez certains, et entrer dans les autres municipalités parce que là, le problème est là. Bien, on va commencer à faire vraiment des choses qui vont être encore davantage intéressantes. Oui. Mais avant de nous dépedir, avant de nous laisser toutes les personnes, il y a toujours la fameuse parole «tenez beaucoup ». Oui. Soyez prudents. Soyez prudents toujours. Je sais que ça va de mieux en mieux, mais quand même, soyez prudents. Fait que là-dessus, bonne Saint-Valentin! On ne vous voit pas. Pantôt de moi, je ne vois rien, rien, rien. Je ne sais pas si tu vois de quoi, toi, là. Moi, je vois quelque chose. Bon, mais regarde, on ne va se tourner pas en avant du soleil. Bonne journée. Je voulais voir. Bonne journée. Bien, l'âne veut le voir. On va faire le tour comme ça. OK. Comme ça. OK. OK. Là, on se voit un peu mieux. Parce que j'avais l'impression d'être dans le bord complètement. Oui. Fait que, bonne Saint-Valentin. On vous aime beaucoup. Bonne journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elle va faire au final? Bien, je l'ai dit. Non, je n'ai pas... Ah bien, tu n'étais pas là. J'ai dit qu'on ferait une tortilla de patata. Oui. Et les aubergines frites. Ah, OK. OK. Mais oui, c'est très bien. Chef, ça marche? Oui, pour moi, oui. Sans problème. Bon, bien, moi, mon souper est prêt. Fait que je vais aller prendre un bon verre de vin avec mon amour. Oui. Le train derrière nous autres. Le train qui passe. Gardons ça. T'arrangeais avec les vues, hein? Oui. Ciao. Bye, la famille. Bye.